Je pense que plusieurs se souviennent du fameux octobre 1987 où il y a eu une chute de la bourse et puis tous ceux qui avaient des actions en bourse s'en souviennent, j'en suis certain, et j'étais de ceux-là. Québécois a pris donc la décision de se défaire de plusieurs assistants et adjoints et je faisais partie de ces adjoints-là qui ont été congédiés. Alors, en 13 mois, quand on perd ses avoirs, quand on perd son travail, je peux vous dire que ça m'en donne un coup. J'avais entre-temps eu des rencontres avec Bernard. On m'avait dit, attention, quand tu parles à ce gars-là, il ne faut que tu te montres pas trop intéressé parce qu'il va te parler de religion. Alors, j'ai commencé à travailler avec Bernard, j'ai commencé à parler avec Bernard, j'ai commencé à même fréquenter Bernard. On se voyait pour le golf, on se voyait de temps en temps pour des petits soupers en tête à tête. J'aimais bien ça parce que Bernard, c'est un gars qui écoute et c'est un gars qui dit certaines paroles qui m'intéressaient. Il parlait de la Bible, il parlait des prophéties, il m'expliquait le rapport des prophéties avec les choses qui se sont passées, et les choses à venir, puis je trouvais ça intéressant. Puis je me posais la question, comment ça se fait que mon ami prêtre ne m'a jamais entretenu comme un dessinateur industriel comme Bernard m'entretient. Alors, au début du souper, c'est bien évident que j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit à Bernard, Bernard, ça n'a pas de bon sens, regarde, la perte de mes placements, la perte de mon emploi, et maintenant, je peux dire que je m'en allais vers la perte de ma famille. Parce qu'en effet, Sylvie m'avait mentionné, elle m'a mentionné que s'il n'y avait rien qui changeait, qu'on s'en allait vers le divorce, d'ailleurs, elle m'a confirmé qu'elle avait déjà entrepris des démarches pour ça. Alors, là, Bernard, tout confus, mais délicat comme je le connais habituellement, a pris son temps, a pris une bonne respiration et m'a dit, «Michel, savais-tu qu'il y en avait un qui avait tout perdu aussi pour toi, qui a descendu de son trône de grâce pour venir sur la terre pour justement payer la dette que toi t'as encourue à cause du péché que l'homme a fait? T'aurais jamais pu, toi, comprendre ces choses-là si ça, ça t'était pas arrivé. J'ai dit à Bernard, j'ai dit, «Bernard, pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? J'aurais pu prendre la décision avant que tout ça m'arrive. » Et Bernard m'a dit, «Bien, Michel, ça fait trois ans que je te le dis, mais tu n'écoutais pas. » Et je me suis aperçu que c'est vrai que je n'écoutais pas. Et là, le puzzle prenait toute sa place. Les morceaux de puzzle étaient maintenant placés. Et là, je comprenais qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec moi dans ma vie. Et là, j'ai compris le plan de Dieu. Pour ma vie. Et je n'ai pas pu faire autrement que d'arrêter, de regarder Bernard et de dire, «Bernard, tu viens de m'apprendre une chose merveilleuse. » Et je te déclare, ici même ce soir, que je donne ma vie à Jésus-Christ. Il est mort pour moi, et je ne veux pas qu'il soit mort inutilement. Je veux qu'il soit mort pour que je fasse partie de son plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...